Bon Julien, qu'est-ce que tu veux ? Ah Antoine, t'as enfin décidé de revenir. C'est mes mails qui t'ont convaincu. Tu te fiches de moi ? Mec, tu m'en as envoyé des milliers sur 6 boîtes de messagerie différentes. Tu m'en as envoyé tellement, ça a fait cramer mon ordi et ma baraque avec. Putain, je vis à la rue maintenant à cause de toi, tu te rends compte ? J'espère que t'as une solution pour moi parce que là... Eh bien si, figure-toi que j'ai trouvé une solution. Tu vas devenir député du parti. Comme ça, t'auras un bon salaire, tu seras content, et puis tu auras le temps de faire des vidéos pour le parti. Est-ce que c'est pas génial, ça ? Mais j'aurai jamais le temps avec l'archi et les vidéos du parti. Puis de toute façon, Macron, il veut supprimer un tiers des parlementaires. J'ai aucune chance. Mais si tu vas trouver le temps, c'est bon, t'en fais pas pour ça. C'est trop bien d'être député, c'est la clé de voûte de la démocratie. C'est là que tu vas pouvoir défendre les idées du parti. Et bon, pour la réforme de Macron, on va en reparler après. Selon Montesquieu, dans une démocratie, il y a trois pouvoirs qui doivent être absolument séparés. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire. Afin d'éviter que trop de pouvoirs aillent dans les mains d'une seule personne et que ça tourne en dictature. Si une personne ou un groupe de personnes contrôle ces trois pouvoirs, eh bien il n'y a plus de confrontation d'idées. Et s'il n'y a plus de débat, eh bien il n'y a plus de démocratie. C'est pour ça que Montesquieu considère que la séparation des pouvoirs est une condition nécessaire à la démocratie. Mais en 2000, Jacques Chirac décide de passer le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans pour que les élections législatives et présidentielles tombent en même temps. Afin que le parti du président soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Avec ce système, la majorité parlementaire est toujours de la même couleur politique que le gouvernement. Parce que généralement, les électeurs ne changent pas d'avis à quelques mois d'intervalle. On pourrait donc dire que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne sont plus vraiment séparés puisqu'ils sont contrôlés par le même parti politique. Mais Georges Tsebillis actualise en quelque sorte la théorie de Montesquieu pour expliquer que la séparation des pouvoirs se fait désormais au travers des partis de l'opposition. Désormais, ce n'est plus le Parlement, donc le pouvoir législatif qui s'oppose au gouvernement, donc l'exécutif. Ce sont directement les députés des partis de l'opposition qui justement s'opposent aux députés du parti majoritaire afin de faire vivre le débat et donc la démocratie. L'opposition peut faire des propositions de loi une fois par mois pendant les niches parlementaires pendant lesquelles le gouvernement est censé être présent pour en débattre avec eux. Mais pendant ces niches, le gouvernement n'est même pas présent et il se contente de rejeter leurs propositions lors des séances publiques. Et quand on a fait la journée parlementaire, la niche parlementaire de la France Insoumise, on est ses collègues quand même. L'Assemblée, c'est les groupes qui le constituent. Pas une minute de présidence de De Rugy, il ne vient pas un quart d'heure s'asseoir dans le fauteuil pour... Après tout, avec une majorité de députés La République En Marche à l'Assemblée Nationale, Macron n'a aucun intérêt à accepter les projets des partis d'opposition. Sur le site nosdéputés.fr, on remarque que seulement 3,8% des propositions de loi ont été faits par des députés LREM. En même temps, enfin, c'est logique. Macron leur a prémâché le travail avec ces projets de loi. Du coup, ils ont juste à accepter et fin de l'histoire. Il suffit de regarder entre 2009 et 2012. Pendant les niches parlementaires socialistes, les députés UMP, ils prenaient même pas la peine de se déplacer, comme le font les députés LREM aujourd'hui. Du coup, est-ce que le problème vient de Macron et de son gouvernement ou est-ce qu'il vient... d'autre part ? Sous-titrage ST' 501 Le problème qu'on a tous en commun, c'est l'Union Européenne ! Pour tout vous dire, quand on a commencé à écrire cette vidéo, on était partis pour taper sur Macron, dire qu'En Marche, c'était une horrible dictature et que leurs députés, c'était tous des branleurs. Puis finalement, on a décidé de se poser, de réfléchir un peu, et on s'est dit que Macron et En Marche, c'était peut-être pas le problème. Mais que c'était plutôt notre système politique, qui, comme on le répète souvent sur Demos Kratos, eh bien, n'est pas du tout démocratique. Bon, je tiens quand même à préciser que Emmanuel Macron ne fait pas grand-chose pour améliorer la situation. Son idée de réformer le Parlement et de supprimer un tiers des parlementaires, eh bien, ça va plutôt réduire le pluralisme et le débat au Parlement. Mais finalement, est-ce que le problème, c'est pas tout simplement qu'on n'accepte pas le débat ? Par exemple, la réforme du mandat présidentiel des années 2000, dont on a parlé juste avant, eh bien, elle avait déjà pour objectif de donner plus de pouvoir à un parti majoritaire, afin de couper court au débat et de pouvoir gouverner plus rapidement. Prenons un autre exemple. Les principales critiques de la Troisième République étaient tournées vers son Assemblée nationale, qui était élue à la proportionnelle, et qui donc favorisait trop d'opinions différentes et trop de débats. En résumé, notre système politique a petit à petit évolué pour réduire les temps de débat, réduire le pluralisme des opinions, tout ça pour agir plus rapidement. Notre incompétence et notre dégoût vis-à-vis du débat, ça commence dès l'école, où le débat ça rime souvent avec une confrontation violente et stérile. On a tous eu des profs qui créaient de faux débats, obligés les élèves à prendre le parti d'un camp au hasard et à défendre ses idées coûte que coûte. Ça en fait marrer certains qui font exprès de prendre le camp opposé pour faire l'avocat du diable. Mais du coup, on n'apprend pas aux élèves à débattre de leurs idées, on leur apprend à maîtriser la rhétorique pour imposer la vision d'un camp, quel qu'il soit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas débattre et que du coup, on pense que c'est une perte de temps. Et encore une fois, tout est une question de temps. On voulait appeler cette vidéo Macron, la dictature en marche, mais en vérité, elle devrait plutôt s'appeler le temps, la dictature invisible. Si on veut développer un véritable système démocratique, il faut bien évidemment changer de république, donner plus de pouvoir au peuple plutôt qu'à ses représentants, mais surtout, apprendre à prendre le temps nécessaire à la démocratie. Et là, vous allez me dire que l'urgence climatique impose d'agir rapidement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. La 5ème République a été pensée pour donner plus de pouvoir au président afin qu'il puisse agir plus rapidement. Mais en réalité, ils s'en servent rarement de manière intelligente. Par exemple, est-ce que M. Emmanuel Macron s'est servi de son écrasante majorité pour faire passer des lois révolutionnaires pour la préservation d'environnement ? Make our planet great again, c'est plus un slogan qu'un véritable projet politique. Make our planet great again. Au contraire, il a préféré réformer en quelques mois le code du travail et nous faire reculer de un siècle en arrière plutôt que d'ouvrir le débat pendant quelques années mais de nous faire faire un bond dans le futur. Contrairement à ce qu'on pourrait généralement penser, est-ce qu'on n'irait pas justement plus vite en débattant réellement et en laissant tout le monde s'exprimer ? On trouverait très certainement de meilleures solutions si on ne voulait pas à tout prix imposer nos idées et qu'on apprenait plutôt à s'écouter. Pas à débattre, mais plutôt à discuter. La démocratie, ce n'est pas la solution. C'est le moyen de trouver collectivement de meilleures solutions. Donc en gros, si je comprends bien ce que tu me racontes, collectivement, on a les moyens de nos ambitions. Exactement, Antoine. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. À nous deux, nous changerons la France. Ok, alors, on commence par quoi ? Bon, déjà, pour commencer, on va arrêter de croire que nos idées sont les meilleures parce que si chacun pense qu'il a raison, on ne peut pas débattre et on ne peut pas aller de l'avant. Attends, on ne va quand même pas écouter les gens du FN. Mais pourquoi pas ? Marine Le Pen a quand même fait 20% à l'élection présidentielle. Ce qui veut dire qu'une bonne partie de la population française est d'accord avec son projet. Mais on est beaucoup trop différents. On n'arrivera jamais à s'entendre. Oui, je suis d'accord avec toi. On ne partage bien évidemment pas leurs idées. Mais c'est qu'en dialoguant qu'on peut peut-être aboutir à quelque chose de constructif. La démocratie, ce n'est pas juste discuter entre soi, c'est s'ouvrir aux différentes opinions. Vous n'êtes pas d'accord ? De toute façon, on a la majorité à l'Assemblée. Non. Mais pas tout le monde ! Quelles que soient vos opinions politiques, vous pouvez continuer ce débat dans les commentaires de la vidéo. Abonnez-vous ! Camarades, je sais que vous avez envie de rejoindre le parti. Il vous suffit de vous indigner. Il suffit aussi de s'abonner, de partager la vidéo et de mettre un j'aime. Le combat continue.